Sous-titrage ST' 501 Le Orla, Guy de Maupassant, 1887 8 mai. Quelle journée admirable ! J'ai passé toute la matinée étendue sur l'herbe devant ma maison, sous l'énorme platane qui la couvre, l'abrite et l'ombrage tout entière. J'aime ce pays et j'aime y vivre parce que j'y ai mes racines, ces profondes et délicates racines qui attachent un homme à la terre où sont nés et morts ses aïeux, qu'il attache à ce qu'on pense et à ce qu'on mange, aux usages comme aux nourritures, aux locutions locales, aux intonations des paysans, aux odeurs du sol, des villages et de l'air lui-même. J'aime ma maison où j'ai grandi. De mes fenêtres je vois la scène qui coule, le long de mon jardin, derrière la route, presque chez moi, la grande et large scène qui va de Rouen au Havre, couverte de bateaux qui passent. À gauche, là-bas, Rouen, la vaste ville au toit bleu sous le peuple pointu des clochers gothiques. Ils sont innombrables, frêles ou larges, dominés par la flèche de fonte de la cathédrale et plein de cloches qui sonnent dans l'air bleu des belles matinées, jetant jusqu'à moi leurs doux et lointains bourdonnements de fer, leurs chants d'airain que la brise m'apporte, tantôt plus fort et tantôt plus affaiblie, suivant qu'elles s'éveillent ou s'assoupissent. Comme il faisait bon ce matin. Vers onze heures, un long convoi de navires, traînés par un remorqueur gros comme une mouche et qui râlaient de peine en vomissant une fumée épaisse, défila devant ma grille. Après deux goélettes anglaises, dont le pavillon rouge rondoyait sur le ciel, venait un superbe trois-mâts brésilien, tout blanc, admirablement propre et luisant. Je le saluais. Je ne sais pourquoi, tant ce navire me fit plaisir à voir. Douze mai. J'ai un peu de fièvre depuis quelques jours. Je me sens souffrant, ou plutôt, je me sens triste. D'où viennent ces influences mystérieuses qui changent en découragement notre bonheur et notre confiance, en détresse. On dirait que l'air, l'air invisible, est plein d'inconnaissables puissances dont nous subissons les voisinages mystérieux. Je m'éveille plein de gaieté, avec des envies de chanter dans la gorge. Pourquoi ? Je descends le long de l'eau, et soudain, après une courte promenade, je rentre désolé, comme si quelques malheurs m'attendais chez moi. Pourquoi ? Est-ce un frisson de froid qui, frôlant ma peau, a ébranlé mes nerfs et assombrit mon âme ? Est-ce la forme des nuages ou la couleur du jour, la couleur des choses, si variable, qui, passant par mes yeux, a troublé ma pensée ? C'est-on ? Tout ce qui nous entoure, tout ce que nous voyons sans le regarder, tout ce que nous frôlons sans le connaître, tout ce que nous touchons sans le palper, tout ce que nous rencontrons sans le distinguer, assure-nous sur nos organes et par eux sur nos idées, sur notre cœur lui-même, des effets rapides, surprenants et inexplicables. Comme il est profond, ce mystère de l'invisible. Nous ne le pouvons sonder avec nos sens misérables, avec nos yeux qui ne savent apercevoir ni le trop petit, ni le trop grand, ni le trop près, ni le trop loin, ni les habitants d'une étoile, ni les habitants d'une goutte d'eau, avec nos oreilles qui nous trompent car elles nous transmettent les vibrations de l'air en notes sonores. Elles sont des fées qui font ce miracle de changer en bruit ce mouvement et par cette métamorphose donnent naissance à la musique qui rend chantante l'agitation muette de la nature, avec notre odorat plus faible que celui du chien, avec notre goût qui peut à peine discerner l'âge d'un vin. Ah, si nous avions d'autres organes qui accompliraient en notre faveur d'autres miracles, que de choses nous pourrions découvrir encore autour de nous. 16 mai. Je suis malade, décidément. Je me portais si bien le mois dernier. J'ai la fièvre, une fièvre atroce ou plutôt un énervement fiévreux qui rend mon âme aussi souffrante que mon corps. J'ai sans cesse cette sensation affreuse d'un danger menaçant, cette appréhension d'un malheur qui vient ou de la mort qui approche, ce pressentiment qui est sans doute l'atteinte d'un mal encore inconnu, germant dans le sang et dans la chair. 18 mai. Je viens d'aller consulter mon médecin car je ne pouvais plus dormir. Il m'a trouvé le pour rapide, l'œil dilaté, les nerfs vibrants mais sans aucun symptôme alarmant. Je dois me soumettre aux douches et boire du bromure de potassium. 25 mai. Aucun changement. Mon état vraiment est bizarre. À mesure qu'approche le soir, une inquiétude incompréhensible m'envahit comme si la nuit cachait pour moi une menace terrible. Je dîne vite puis j'essaie de lire mais je ne comprends pas les mots. Je distingue à peine les lettres. Je marche alors dans mon salon de long en large sous l'oppression d'une crainte confuse et irrésistible. La crainte du sommeil et la crainte du lit. Vers 10 heures, je monte dans ma chambre. À peine entré, je donne deux tours de clé et je pousse les verrous. J'ai peur... De quoi ? Je ne redoutais rien jusqu'ici. J'ouvre mes armoires, je regarde sous mon lit, j'écoute, j'écoute. Quoi ? Est-ce étrange qu'un simple malaise, un trouble de la circulation, peut-être, l'irritation d'un filet nerveux, un peu de congestion, une toute petite perturbation dans le fonctionnement si imparfait et si délicat de notre machine vivante puisse faire un mélancolique du plus joyeux des hommes et un poltron du plus brave ? Puis, je me couche et j'attends le sommeil comme on attendrait le bourreau. Je l'attends avec l'épouvante de sa venue et mon cœur bat et mes jambes frémissent et tout mon corps tressaille dans la chaleur des draps jusqu'au moment où je tombe tout à coup dans le repos comme on tomberait pour s'y noyer dans un gouffre d'eau stagnante. Je ne le sens pas venir comme autrefois ce sommeil perfide caché près de moi qui me guette qui va me saisir par la tête me fermer les yeux m'anéantir. Je dors longtemps deux ou trois heures puis un rêve non un cauchemar m'étreint. Je sens bien que je suis couché et que je dors je le sens et je le sais et je sens aussi que quelqu'un s'approche de moi me regarde me palpe monte sur mon lit s'agenouille sur ma poitrine me prend le cou entre ses mains et serre serre de toute sa force pour m'étrangler. Moi je me débat lié par cette impuissance atroce qui nous paralyse dans les songes je veux crier je ne peux pas je veux remuer je ne peux pas j'essaye avec des efforts affreux en haletant de me tourner de rejeter cet être qui m'écrase et qui m'étouffe je ne peux pas et soudain je m'éveille affolé couvert de sueur j'allume une bougie je suis seul après cette crise qui se renouvelle toutes les nuits je dors enfin avec calme jusqu'à l'aurore 2 juin mon état s'est encore aggravé qu'ai-je donc le bromure n'y fait rien les douches n'y font rien tantôt pour fatiguer mon corps si là pourtant j'allais faire un tour dans la forêt de roumards je crus d'abord que l'air frais léger et doux plein d'odeurs d'herbes et de feuilles me versait aux veines un sang nouveau au cœur une énergie nouvelle je pris une grande avenue de chasse puis je tournai vers la bouille par une allée étroite entre deux armées d'arbres démesurément haut qui mettait un toit vert épais presque noir entre le ciel et moi un frisson me saisit soudain non pas un frisson de froid mais un étrange frisson d'angoisse je hâtai le pas inquiet d'être seul dans ce bois apeuré sans raison stupidement par la profonde solitude tout à coup il me sembla que j'étais suivi qu'on marchait sur mes talons tout près à me toucher je me retournais brusquement j'étais seul je ne vis derrière moi que la droite et large allée vide haute redoutablement vide et de l'autre côté elle s'étendait aussi à perte de vue toute pareille effrayante je fermais les yeux pourquoi ? et je me mis à tourner sur un talon très vite comme une toupie je faillis tomber je rouvris les yeux les arbres dansaient la terre flottait je dus m'asseoir puis ah je ne savais plus par où j'étais venu bizarre bizarre idée bizarre bizarre idée je ne savais plus du tout je partis par le côté qui se trouvait à ma droite et je revins dans l'avenue qui m'avait amené au milieu de la forêt 3 juin la nuit a été horrible je vais m'absenter pendant quelques semaines un petit voyage sans doute me remettra 2 juillet je rentre je suis guéri j'ai fait d'ailleurs une excursion charmante j'ai visité le Mont-Saint-Michel que je ne connaissais pas quelle vision quand on arrive comme moi à Avranche vers la fin du jour la ville est sur une colline et on me conduisit dans le jardin public au bout de la cité je poussais un cri d'étonnement une baie démesurée s'étendait devant moi à perte de vue entre deux côtes écartées se perdant au loin dans les brumes et au milieu de cette immense baie jaune sous un ciel d'or et de clarté s'élevait sombre et pointu un mont étrange au milieu des sables le soleil venait de disparaître et sur l'horizon encore flamboyant se dessinait le profil de ce fantastique rocher qui porte sur son sommet un fantastique monument dès l'aurore j'allais vers lui la mer était basse comme la veille au soir et je regardais se dresser devant moi à mesure que j'approchais d'elle la surprenante abbaye après plusieurs heures de marche j'atteignis l'énorme bloc de pierre qui porte la petite cité dominée par la grande église ayant gravi la rue étroite et rapide j'entrais dans la plus admirable demeure gothique construite pour Dieu sur la terre vaste comme une ville pleine de salles basses écrasées sous des voûtes et de hautes galeries que soutiennent de frêles colonnes j'entrais dans ce gigantesque bijou de granit aussi léger qu'une dentelle couvert de tours de sveltes clochetons où montent des escaliers tordus et qui lancent dans le ciel bleu des jours dans le ciel noir des nuits leurs têtes bizarres hérissées de chimères de diables de bêtes fantastiques de fleurs monstrueuses et reliées l'un à l'autre par de fines arches ouvragées quand je fus sur le sommet je dis au moine qui m'accompagnait mon père comme vous devez être bien ici il répondit il y a beaucoup de vent monsieur et nous nous mîmes à causer en regardant monter la mer qui courait sur le sable et le couvrait d'une cuirasse d'acier et le moine me conta des histoires toutes les vieilles histoires de ce lieu des légendes toujours des légendes une d'elles me frappa beaucoup les gens du pays ceux du mont prétendent qu'on entend parler la nuit dans les sables puis qu'on entend bêler deux chèvres l'une avec une voix forte et l'autre avec une voix faible les incrédules affirment que ce sont les cris des oiseaux de mer qui ressemblent tantôt à des bêlements et tantôt à des plaintes humaines mais les pêcheurs attardés jurent avoir rencontré rôdant sur les dunes entre deux marées autour de la petite ville jetée ainsi loin du monde un vieux berger dont on ne voit jamais la tête couverte de son manteau et qui conduit en marchant devant eux un bouc à figure d'homme et une chèvre à figure de femme tous deux avec de longs cheveux blancs et parlant sans cesse se querellant dans une langue inconnue puis cessant soudain de crier pour bêler de toutes leurs forces je dis aux moines y croyez-vous ? il murmura je ne sais pas je repris s'il existait sur la terre d'autres êtres que nous comment ne les connaîtrions-nous point depuis longtemps ? comment ne les auriez-vous pas vus vous ? comment ne les aurais-je pas vus moi ? il répondit est-ce que nous voyons la cent millième partie de ce qui existe ? tenez voici le vent qui est la plus grande force de la nature qui renverse les hommes abat les édifices déracine les arbres soulève la mer en montagne d'eau détruit les falaises et jette aux brisants les grands navires le vent qui tue qui siffle qui gémit qui mugit l'avez-vous vu ? et pouvez-vous le voir ? il existe pourtant je me tue devant ce simple raisonnement cet homme était un sage ou peut-être un sot je ne l'aurais pu affirmer au juste mais je me tue ce qu'il disait là je l'avais pensé souvent 3 juillet j'ai mal dormi certes il y a ici une influence fiévreuse car mon cocher souffre du même mal que moi en rentrant hier j'avais remarqué sa pâleur singulière je lui demandais mais qu'est-ce que vous avez Jean ? j'ai que je ne peux plus me reposer monsieur ce sont mes nuits qui mangent mes jours depuis le départ de monsieur cela me tient comme un sort les autres domestiques vont bien cependant mais j'ai grand peur d'être repris moi 4 juillet décidément je suis repris mes cauchemars anciens reviennent cette nuit j'ai senti quelqu'un accroupi sur moi et qui sa bouche sur la mienne buvait ma vie entre mes lèvres oui il l'appuisait dans ma gorge comme aurait fait une sangsue puis il s'est levé repu et moi je me suis réveillé tellement meurtri brisé anéanti que je ne pouvais plus remuer si cela continue encore quelques jours je repartirai certainement 5 juillet ai-je perdu la raison ? ce qui s'est passé ce que j'ai vu la nuit dernière est tellement étrange que ma tête s'égare quand j'y songe comme je le fais maintenant chaque soir j'avais fermé ma porte à clé puis ayant soif je bu un demi-verre d'eau et je remarquais par hasard que ma carafe était pleine jusqu'au bouchon de cristal je me couchais ensuite et je tombais dans un de mes sommeils épouvantables dont je fus tiré au bout de deux heures environ par une secousse plus affreuse encore figurez-vous un homme qui dort qu'on assassine et qui se réveille avec un couteau dans le poumon et qui râle couvert de sang et qui ne peut plus respirer et qui va mourir et qui ne comprend pas voilà ayant enfin reconquis ma raison j'eus soif de nouveau j'allumais une bougie et j'allais vers la table où était posée ma carafe je la soulevais en la penchant sur mon verre rien ne coula elle était vide elle était vide complètement d'abord je n'y compris rien puis tout à coup je ressentis une émotion si terrible que je dus m'asseoir ou plutôt que je tombais sur une chaise puis je me redressais d'un seau pour regarder autour de moi puis je me rassis et perdu d'étonnement et de peur devant le cristal transparent je le contemplais avec des yeux fixes cherchant à deviner mes mains tremblaient on avait donc bu cette eau qui ? moi ? moi sans doute ce ne pouvait être que moi alors j'étais somnambule je vivais sans le savoir de cette double vie mystérieuse qui fait douter s'il y a deux êtres en nous ou si un être étranger inconnaissable et invisible anime par moments quand notre âme est engourdie notre corps captif qui obéit à cet autre comme à nous-mêmes plus qu'à nous-mêmes ah ! qui comprendra mon angoisse abominable qui comprendra l'émotion d'un homme sain d'esprit bien éveillé plein de raison et qui regarde épouvanté à travers le verre d'une carafe un peu d'eau disparue pendant qu'il a dormi et je restais là jusqu'au jour sans oser regagner mon lit 6 juillet je deviens fou on a encore bu toute ma carafe cette nuit ou plutôt je l'ai bu mais est-ce moi ? est-ce moi ? qui serait-ce qui ? oh mon Dieu je deviens fou qui me sauvera ? 10 juillet je viens de faire des épreuves surprenantes décidément je suis fou et pourtant le 6 juillet avant de me coucher j'ai placé sur ma table du vin du lait de l'eau du pain et des fraises on a bu j'ai bu toute l'eau et un peu de lait on a touché ni au vin ni au pain ni aux fraises le 7 juillet j'ai renouvelé la même épreuve qui a donné le même résultat le 8 juillet j'ai supprimé l'eau et le lait on a touché à rien le 9 juillet enfin j'ai remis sur ma table l'eau et le lait seulement en ayant soin d'envelopper les carafes en des linges de mousseline blanche et de ficeler les bouchons puis j'ai frotté mes lèvres ma barbe mes mains avec de la mine de plomb et je me suis couché l'invincible sommeil m'a saisi suivi bientôt de l'atroce réveil je n'avais point remué mes draps eux-mêmes ne portaient pas de tâche je m'élançai vers la table les linges en fermant les bouteilles étaient demeurées immaculées je déliais les cordons en palpitant de crainte on avait bu toute l'eau on avait bu tout le lait ah mon dieu je vais partir tout à l'heure pour Paris à suivre à suivre